Ok donc là j'en vais finir ma valise, on s'en va prendre l'avion tantôt, j'aime vraiment ça avoir un vol en fin de journée parce que ça me permet de faire toutes mes petites affaires, prendre ma douche, puis juste c'est comme prendre mon temps, faire mes affaires tranquillement, sans être comme rushé parce qu'il faut que t'es à l'hôpital, sans être rushé parce qu'il faut que t'es à l'avion, donc on s'en va à Calgary, on atterrit à Calgary en fait, puis on va rester à Canmore, j'ai tellement hâte, en fait le Airbnb que j'ai booké, je vais vous dire tout de suite c'est quoi le nom parce que je suis certaine que je vais l'aimer, comme j'ai tellement vu des bons reviews de ce Airbnb là, puis je trouve tellement qu'il est beau, puis il est bien situé, Je vais juste aller tout de suite dans mes trips sur Airbnb pour vous dire ça, ça s'appelle Mountain Modern Hideaway, ok, c'est à Calmore, ça fait ma seule photo, je sais pas si vous voyez bien, on voulait vraiment être à Calmore parce que c'est là qu'il y a toutes les montagnes, puis je trouvais ça vraiment cool que ça aille la vue sur les montagnes, Ça fait que c'est ça, ça s'appelle le Mountain Modern Hideaway, donc si jamais vous le voyez, je peux vous dire l'adresse, c'est 906 Bal Valley Trail à Calmore, si jamais ça te l'intéresse, fait que c'est lui que j'ai booké sur Airbnb, quand t'as booké tu peux plus voir le prix, mais je pense que c'était comme autour de 150$, quelque chose comme ça par nuit, fait que c'est un peu comme si tu vas à l'hôtel, puis nous on a notre chien aussi, fait qu'on voulait que ça soit pet friendly, puis c'est pet friendly, c'est autonome, puis tout ça, t'as comme ta propre entrée, nous c'est ce qu'on voulait, c'est en haut de certains commerces, puis en arrière, il y a comme une petite passerelle piétonnière, fait qu'on va pouvoir aller faire les besoins de Milo là, parce que nous, notre chien, il fait pas de besoins sur son pupipade, il va tout le temps dehors, et on a train Milo tout le temps dehors, fait que moi c'est important quand je loue quelque part, que j'ai comme accès rapidement dehors, j'aime pas ça être dans un building, qu'il faut que je monte plein de condos, puis tout ça, c'est vraiment juste une unité, t'as ta propre entrée pour y aller, fait que c'est ça que j'aimais, c'est pour ça que je l'ai booké aussi, fait que si jamais vous avez un animal, puis il faut que tu aies une entrée, une sortie rapidement dehors, c'est pour ça que je détestais qu'on habitait dans un bloc à condos ici à Montréal, puis qu'il fallait genre prendre l'ascenseur, sortir moins l'eau, c'était comme tellement compliqué, puis maintenant je trouve ça juste plus facile à avoir accès directement à l'extérieur, fait que ça c'était un de mes critères, puis en plus c'était proche, fait que c'est là le Airbnb qu'on va, on a loué aussi une voiture sur Enterprise qu'on va pick-up à l'avion, à l'avion, qu'on va pick-up à l'aéroport, fait qu'on a la voiture, le Airbnb, puis on a réservé déjà à quelques restos d'avance, parce que je m'étais fait dire que vu que c'est la saison morte là-bas, puis avec la COVID et tout, il y a beaucoup, beaucoup de restrictions au niveau du nombre de capacités de personnes dans les restos, donc il va falloir que je... il fallait que je réserve d'avance certains restaurants qu'on voulait faire, on a aussi réservé un helicopter tour d'avance, donc ouais, j'ai vraiment hâte, fait que je vous amène en voyage avec nous! Bon matin! On est présentement à Banff pour nos vacances, donc à Calgary, on est atterri hier soir, et on a check-in dans notre Airbnb, puis on a juste dormi, on a tellement un beau Airbnb, je suis tellement contente de ce qu'on a booké, je vais vous montrer la vue, checker ça! Oh, c'est marré! Look at this! Ça c'est la vue de mon Airbnb, puis là quand on rentre, on a la chambre qui est déjà un bordel, let's be real! Je voulais faire comme un tour tellement cute, mais ça n'a pas marché, la kitchen, c'est genre vraiment une grosse cuisine, et le salon, avec la vue, fait que dans le fond, tu rentres par ici, tu montes, la kitchen ici, salon, salle de bain, laveuse sécheuse, puis la chambre! On s'en va, là on est présentement à Canmore, on est à 20 minutes de BEM, fait qu'on s'en va à BEM, dans notre petit village, c'est chercher un café, prendre des petites photos, se promener, puis après ça, on s'en va faire une petite expédition en après-midi, fait que je vais vous amener avec nous, on s'en va à Sulphur, je ne sais pas si je le prononce bien, Sulphur ou Sulphur, donc c'est pour ça qu'on va faire cet après-midi, donc c'est ça, on va aller chercher des bagels déjeuner, donc on a vraiment très faim, puis là on s'en va à BEM, au centre-ville, parce qu'en ce moment, on est à Canmore, Canmore, je ne sais pas comment le prononcer, checker mon bagel, hmm, look so good! fait qu'on déjeune des dives dans l'auto, puis après ça, on s'en va à BEM, qui est à 20 minutes, fait qu'on va aller dans le village, explorer, se promener, fait que c'est bon à se faire! On est de retour au Airbnb pour dîner, parce qu'on était comme à 20 minutes en fait de notre Airbnb, on est vraiment vraiment proche de tout, puis en même temps, on va déposer Milo, parce que où est-ce qu'on s'en va, on ne peut pas amener notre chien, puis ça va faire du bien, il a profité toute l'avant-midi, il faut trop que vous allez voir mes petits stories, j'ai fait un story highlight, il était dans le dos de Gab dans son sac à dos, puis il était juste trop bien, tout le monde nous arrêtait, il était comme, oh my god, that's so cute! puis le monde voulait prendre des photos parce qu'il est trop mignon dans son petit sac à dos, pour vrai! Les gens sont vraiment, vraiment gentils ici, pour vrai, j'aime, genre, I love Canadians, j'aime tellement ça, ils sont trop fins! fait que ouais, là on se fait une petite pizza parce qu'on est allé faire l'épicerie, fait que comme vous pouvez voir, on a la kitchen derrière moi, on est arrêté au IGA, faire l'épicerie vite vite, on voulait juste dîner, s'habiller plus chaudement, parce qu'au ouest qu'on s'en va, il fait vraiment plus froid, aujourd'hui il fait moins 2, mais là vu qu'on s'en va en montagne, ils nous disent que ça peut monter jusqu'à, bien descendre jusqu'à moins 15, fait qu'on est venu s'habiller encore plus chaudement, déposer Milo, on a comme un petit parc portatif pour quand on voyage avec, on te demande-tu comment qu'on s'installe quand on voyage avec toi? fait que si jamais vous trouvez un Airbnb qui est pet friendly, comme nous, nous dans le fond, on l'a installé ici, dans le garde-robe, je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais parce que vu qu'on dort là, il dort ici, c'est son petit parc mobile, à l'intérieur, là vous voyez il y a un filet, mais il y a comme son lit, ses petites couvertes, ses petits trucs, pis he loves it! pis là il est très fatigué, parce que Milo là, petit chihuahua d'hiver, ça l'a fatigué, hein? toi aussi tu vas te dîner un petit peu? ok ça on se fait à dîner, après on s'habille et on s'en va à nouveau! on est présentement jour 3 de nos vacances, pis on est à l'arrêt dans la voiture, parce qu'il y a un gros train, je pense pas que vous allez être capable de m'entendre, mais en fait on a pas vloggué le jour 2 vraiment, parce qu'il y avait une mini tempête de neige, pas vraiment une tempête de neige, mais il neigeait, pis on voyait pas grand chose, fait qu'on a juste vraiment pris la journée relaxe hier, on est allé déjeuner et souper au resto, on a fait du magasinage, on a vraiment profité d'une journée comme off pendant nos vacances, sans nécessairement avoir de plan, pis ça a vraiment fait du bien de comme rien faire, pas vlogger pis tout! mais là, we're back vlogging! j'ai Momo, on lui a acheté une tuque hier, c'est tellement cute! là aujourd'hui on se va en faire une petite randonnée à Bamf, dans le centre-ville, parce qu'on était supposé aller faire de l'hélicoptère ce matin à 9h, mais vu qu'il fait encore trop nuageux, le ciel est comme pas complètement dégagé, notre petite tour d'hélicoptère a été déplacée à 7 après-midi, donc on va aller faire de l'hélicoptère plus tard aujourd'hui, en attendant on va juste faire une petite randonnée matinale, pis on va peut-être aller dîner quelque part, on sait pas trop encore, mais c'est pas mal ça le plan, pis hier on est allé manger à un restaurant guys, et c'est juste en face du airbnb qu'on a loué, ça s'appelle Blake, à Canmore, pis oh my god, c'était 12 sur 10 la bouffe, c'était débile, c'était tellement tellement bon, c'était comme un des meilleurs soupers que j'ai eu depuis vraiment longtemps, ça m'a vraiment vraiment fait du bien d'avoir un bon souper au resto, donc je vais vous mettre ça si jamais ça vous intéresse, je trouvais que c'était comme vraiment underrated, genre quand je fouillais sur internet pour voir les reviews, on dirait qu'on en parlait pas tant de ce resto là, ouh ouh, voyons il y a plein de boss, mais bref, c'est ça, c'était vraiment vraiment un bon restaurant, fait qu'on arrive au centre ville, le ciel est encore un peu couvert, mais il y a une des petites perçues de soleil, fait qu'on va essayer de profiter le plus qu'on peut, pis j'espère vraiment que le ciel va dégager cet après-midi, pis que le ciel va dégager demain aussi, pour qu'on puisse faire d'autres activités, pis profiter de la vue, parce que c'est vraiment sub-anf, c'est juste des vues, fait que si tu peux rien voir tellement qu'il y a de nuages, c'est genre le seul point négatif de venir en novembre, c'est que la météo est vraiment imprévisible. Petite randonnée, on a Milo, ça c'est un sac à dos qu'on a acheté pour chiens, ça s'appelle K9 Dog Pack, c'est une compagnie que Gab avait vu, découvert, comment t'as découvert cette compagnie-là? Par les internets. Par les internets. Milo a une doublure, un manteau d'hiver avec les quatre pattes, des bottes de neige, une tuque, une couverte, he's good, il grelotte pas, inquiétez-vous pas. Il fait pas si il froid, il fait moins 3, mais c'est juste qu'il y a comme de la petite neige pis du vent, fait que nous, on est vraiment bien habillés, mais t'sais, c'est pas comme des moins 15 degrés, comme vous pouvez voir le ciel derrière moi, c'est assez couvert. Bref, là, on fait une petite randonnée matinale. Ça ici, c'est juste à côté du centre-ville de BEM, pis si jamais vous cherchez cette petite randonnée-là. On est sur la fin de notre randonnée, et le soleil vient de sortir, fait que ça, ça fait vraiment du bien. J'sais pas si vous voyez un peu, c'est vraiment éclairci. Pour ceux qui comptent venir au mois de novembre, je vous conseille d'amener des pantalons de neige. Genre nous, on a tout, là, combine, cagoule. Moi, là, j'ai mes pantalons de neige, mon manteau de snow. Genre, amenez-vous comme... Soyez vraiment bien équipés si vous voulez en profiter. C'est mieux d'avoir trop de couches et enlever des pleurs que de manquer de pleurs. Comme live, j'ai commencé à avoir chaud, fait que je vais peut-être enlever une couple de couches, mais comme le matin, il fait vraiment froid, pis ça se réchauffe en journée. Fait que bref. Soyez au courant qu'il faut que vous en ayez bien du linge. Même Gab a tout son suit. Winter suit. On a nos winter booties. Fait que... ouais. On est pas mal bien équipés, nous autres. Même notre chihuahua est tout équipé. Il est fait tellement bien. Oh, boobo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et donc on vient juste de revenir à notre airbnb après l'hélicoptère donc après avoir pris le tour de l'hélicoptère on a demandé à notre instructeur qui nous donne un bon resto pis il nous a dit d'aller au Iron Goat c'est là qu'on a pris notre drink tout de suite après c'est juste à côté à Conmore pis nous en ce moment c'est là qu'on est dans un airbnb pis genre devant mon airbnb je vous parle en ce moment pis je vois les montagnes c'est malade pis pour vrai juste les clips je trouve même pas que ça fait justice à l'hélicoptère ride qu'on a fait le feeling qu'on avait genre je vous jure ça sonne vraiment fou dire ça mais j'avais des frissons dans le ventre j'avais l'impression que je pouvais toucher comme le paradis j'étais au dessus des nuages j'étais dans le ciel je me sentais comme c'était malade avec la vue il y avait juste rien des montagnes des montagnes des montagnes ben comment ça s'appelait la place où ce qu'on a fait l'hélicoptère si les gens veulent réserver Alpine Helicopter Alpine Helicopter si jamais ça vous intéresse genre quand on a 110% c'est dispendieux c'est comme 200$ par personne c'est dispendieux mais honnêtement ça vaut chaque dollar on a payé ça avec nos sous on s'est vraiment gâté en fait tout notre voyage on a payé tout avec nos sous puis on s'est vraiment vraiment gâté on en profite aussi pour aller au restaurant à date on a juste fait le Blake restaurant puis ce soir on va aller à quelque part d'autre on va juste comme trouver une place random demain on a une réservation au Grizzly Fondue que je me souhaite vraiment recommander mais encore une fois mon instructeur m'a dit que là-bas ça sent vraiment il dit tu sors de là puis tu pues genre la fondue genre tu sens la graisse canadienne là de la fondue genre là-dedans ta fondue tu peux avoir genre de l'alligator plein d'affaires fucked up puis c'est comme il m'a dit tu sais quand tu fais un feu puis après tu sens le feu genre tu sens ton foyer de barbecue genre tu passes une journée devant un barbecue puis après tu pues le barbecue et il nous a dit comme va pas le cute avec ton beau linge puis j'étais comme ok thanks for the tip girl cause oh je vais puer la merde je suis un peu off depuis parce que si vous me connaissez bien vous savez que je suis obsesse mais vraiment obsesse avec les odeurs genre tout le monde, toutes mes amies, toutes mes proches savent que j'ai un nez vraiment comme c'est un blessing and a curse mais j'ai un nez très aiguisé et je déteste quand ça pue genre j'ai vraiment un trigger fait que j'ai hâte de voir si ça pue vraiment la grosse crasse je sais pas ou ce qu'il voulait dire c'était plus comme une bonne odeur genre d'elle parce que c'est une fondue genre fromage, viande et tout ça en tout cas j'ai bien hâte de voir je m'étais à te dire que c'était un must fait que ouais dans le fond ce matin on est allé faire la randonnée à Bao arrêter l'hélicoptère là on est ici on relaxe juste avant le souper on aime ça venir végéter tu sais c'est quand même nos vacances fait qu'on aime relaxer je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire qui étaient fermées il y a une affaire qui s'appelle comme Johnson Falls quelque chose du genre comme c'est comme une affaire que tout le monde me disait d'aller s'était fermée Morin Lake est fermée plein de places, des chutes, des trucs d'un beaucoup, beaucoup, beaucoup de places ont été fermées c'est vraiment vrai, tous les noms là on a même conduit pour aller voir qu'il y avait tellement, tellement, tellement de places fermées c'était un peu décourageant à un moment donné j'étais genre oh my god tout le monde est fermé tout est fermé mais c'est sûr que vu que c'est la zone, c'est la période morte le mois de novembre il y a beaucoup de choses qui sont fermées fait que tout ce que je vous montre dans le vlog c'est des choses qui sont ouvertes fait que Lake Louise est ouvert, Bao est ouvert fait que Bao River, Bao Falls, Bao Lake tout ça c'est ouvert on est allé à Sulphur aussi comme vous avez vu le jour 1 ça c'est ouvert on aime ça aussi se promener à Canmore, faire l'hélicoptère à Canmore je vous conseille de rester à Canmore je suis comme tombé un peu en amour avec Canmore honnêtement plus que Banff, j'aime un peu plus ça j'aime vraiment ça en fait le lifestyle, c'est très tranquille très relaxant, très reposant ensuite de ça demain on s'en va encore au Lac Louise parce qu'on a fait le Lac Louise vraiment vite vite hier il y avait comme une petite tempête de neige, on voyait rien fait qu'on a commencé à y retourner demain puis on va faire Peyton Lake et Bao Lake parce que Bao River c'est pas la même chose que Bao Lake donc ça c'est Bao Lake et Peyton Lake mon frère m'a dit que c'était genre son top 2 quand il est venu ici genre c'est plus belle place puis on aura le droit d'amener Milo, on va amener Milo avec nous puis on va passer par le Lac Louise puis après ça on s'en va au Gridley Fundo fait que ça c'est notre journée de demain puis aussi je vous partage dans mon story highlight des trucs comme sur le moment présent que je pense pas nécessairement à être dans le vlog donc c'est ça Just got dressed pour vrai j'ai comme juste un cute outfit mais on s'est tellement amené du linge oh la lumière c'est du mieux il fait tellement noir il fait noir à 5 heures bref c'est comme je disais on s'est pas tant amené du linge cute on s'est vraiment plus amené du linge de plein air fait que j'ai juste comme un col roulé avec ça que j'ai trouvé au Winners au Winners puis des légumes noirs puis Gab are you ready? on s'en va manger au Food Plus Drink encore à Canmore parce qu'on est bien à pied de notre Airbnb fait que pour nous c'est vraiment plus facile on veut juste être à pied puis relaxer le soir vu que le jour on fait beaucoup de routes, beaucoup d'actifs Enfuis-toi pas, j'ai mis sur le crochet en bas comment t'as trouvé le resto ce soir? ben c'était super bon c'est pas autant bon que le Blake mais je vous recommande fortement d'aller au Blake ouh alors on est arrivé à ma place préférée à date honnêtement je trouve que la Chloé c'est un peu overrated mais je l'ai vu je l'ai je l'ai pas vu dans sa beauté avec l'eau turquoise mais mon père, mon père, mon frère bye, à tôt mon frère m'avait parlé oh il est pas de clé, clé thanks ok, mon frère m'avait parlé de Payto Payto Payton moi je l'appelle Payton Payton Lake mais je pense que c'est Payto comme il m'a dit ben bref puis honnêtement on m'avait parlé de ce lac là pis de Bow Lake honnêtement Bow Lake même gelée c'est plus beau que le lac Louise je sais pas pas gelée de quoi ça a l'air ben je trouvais que je l'ai le lac Louise j'étais comme pas tant impressionnant Bow Lake je l'ai oh my god il y a genre une gorge de montagnes autour des sapins partout je sais pas j'ai quelque chose à propos de ce lac là que j'aime vraiment plus que l'autre personnellement pis la drive pour venir ici c'est insane c'est genre 30km dans les montagnes euh c'est sûr qu'il faut être très sécuritaire là parce que je peux pas c'est sûr que dans les montagnes moi j'étais très contente qu'on ait un VUS parce que ça glissait quelques fois euh mais en général c'était tout déningé pis pis là moi pis Milo on est dans l'auto parce qu'on vient de finir de faire des photos mes photos étaient trop belles j'étais trop contente pis là je me réchauffe pis j'étais avec Mimou on a laissé Milo dans l'auto genre on laisse l'auto partir pis Gab est allée genre sur le lac chill chillé en fait moi je restais avec Moumou pis quand on shootait mes photos on a laissé Milo dans l'auto avec le chauffage pis on shootait juste en face juste là là fait qu'il y avait pas de danger on l'a pas mis dans le sac à dos juste pour 5 minutes là mais il est ici pis checker ça c'est malade le soleil pis tout pis c'est vraiment là ça va vraiment vraiment large comme ça oh my god checker ça comment c'est beau je me sens comme dans une carte postale pis là Gab est allé en bas il est parti avec mon téléphone cellulaire parce que mon ciel il prend vraiment des belles photos j'ai découvert à quel point le iphone 11 il y a comme plein de functions genre tu peux mettre plein de zoom plein d'affaires fait qu'on a vraiment fait des belles photos moi j'étais avec Milo pis on chill dans l'auto on va peut-être prendre une petite collation j'ai un peu envie de pipi ça c'est le downfall de le covid presque toutes les toilettes sont fermées fait que genre on boit pas beaucoup d'eau on se retire beaucoup pis dès qu'on boit une toilette même si on a pas envie on fait pipi mais c'est peut-être la seule affaire que je vous dirais qui est comme chiant là pis c'est qu'il y a pas vraiment de toilettes d'ouvertes pis moi personnellement j'ai trop frais pour pisser dehors fait que je me retiens jusqu'à temps que j'explose pis j'essaie de trouver une place mais c'est ça c'est très limité les toilettes les toilettes des parcs les toilettes publiques et tout c'est limité fait que arrêtez pas chier des bisous des bisous des bisous I love you je viens de finir d'éditer le vlog et j'ai réalisé que j'avais pas fait de conclusion donc on est revenu à la maison je viens de finir de faire 6 brosses de lavage oui oui 6 parce que je l'avais pas faite avant de partir pis tout laver notre totte d'hiver et tout ça ça a été vraiment long parce que effectivement quand tu reviens du grizzly fondue tu sens la fondue là ça a pas de bon sens mais pas une nice odeur genre tu sens vraiment comme le grill fait que toute notre valise sentait le grill fait que j'ai genre lavé au complet tout en même temps j'en ai profité pour comme laver les draps je vais juste faire comme une grosse journée de lavage donc bref j'espère que vous aimez le vlog j'ai réalisé que j'ai pas vraiment vlogué au lac Louise j'ai pas vlogué à chaque endroit qu'on est allé parce que aussi des fois j'aime ça juste comme profiter pis pas nécessairement prendre mon téléphone prendre ma caméra pis juste enjoyer aussi les vacances avec Gab profiter du temps avec lui donc j'espère que vous allez aimer voir le vlog et les stories dans mon story highlight donc n'hésitez pas si à quoi que ce soit pis mettez un thumbs up à cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se reparle très bientôt mon gars il y a beaucoup de changements qui s'en viennent j'ai vraiment hâte de vous en parler dans les prochains vlogs quand ça va se concrétiser et non je ne suis pas enceinte euh mais si vous vous rappelez dans le dernier vlog lorsque je vous parlais de terrain pis tout il y a des petits changements de plan qui sont arrivés mais c'est quelque chose que je vous en parle bientôt dans mon prochain vlog je vous aime très fort je vous en vois beaucoup d'ondes positives j'espère que ça vous a fait du bien pis ça vous a amené un peu de légèreté aussi devant Milo avec sa petite tuque pis je trouvais que c'était tellement cute le mettre avec sa petite tuque pis j'espère que ça vous a juste fait rire pis que ça vous amène un peu de luminosité dans mon journée grise en ce moment donc je vous aime on lâche pas guys ça va bien aller on reste positifs et we're gonna get through this je sais que c'est vraiment difficile en ce moment euh avec tout ce qui se passe dans le monde et la covid et tout mais je pense qu'il faut juste se serrer les coudes pis s'accrocher au petit bonheur de la vie pis à chaque petit moment qu'on a heureux et positifs dans notre journée donc sur ce on se revoit à mon prochaine vidéo merci 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 merci